Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que votre contribution à l'émergence de l'espèce divine humaine sur la Terre est fluide et joyeuse. Toute cette année 2024 est riche pour moi de rencontres en face à face, un peu partout en francophonie. Les regards de vérité, les assemblées de guérison que j'anime, raréfie ma présence en direct sur YouTube. Pour autant, je continue de partager mes prises de conscience et mes invitations à l'action en diffusant sur mon antenne mes enregistrements sonores réalisés lors des séquences collectives des rencontres que j'anime. Il arrive aussi que je propose de partager des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présente encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Le podcast que vous allez écouter maintenant est réalisé par Franck Guillot ou par Clémence Leflocq qui font équipe tous les deux pour réaliser les documents sonores que je mets en diffusion. Je les remercie vivement pour leur implication dans la réalisation de ces émissions et je vous invite à aller à la rencontre de leur site internet respectif dont l'adresse figure en description de la présente vidéo. Avant d'entrer dans l'écoute de l'enregistrement du jour, je rappelle que toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le visiter pour consulter le calendrier et connaître les dates, les lieux des rencontres que je propose. J'ajoute que j'aime vraiment ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. A bientôt donc en face à face et à tout de suite pour le présent podcast. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez les amis, on commence. Voilà, on commence par libérer le champ de conscience de tout ce qui l'occupait par nos discussions avant de se mettre en scène. Voilà, on peut laisser simplement s'éteindre l'agitation qui était liée à l'activité qui remplissait notre champ de conscience pour pouvoir là offrir notre champ de conscience à Je Suis. Offrir notre personne à l'organisme spirituel qui le compose, qui la compose la personne. Et là nous pouvons tout simplement, depuis notre corps physique, sentir notre corps éthérique, notre corps d'énergie, notre corps vital. Sentir aussi notre corps astral, sentir aussi notre corps astral, qui gère l'ensemble de la personnalité. Dans d'autres traditions, le corps astral est décomposé en corps mental, corps émotionnel, etc. Ici le corps astral est vu dans sa totalité, émotion, sentiments, pensée, et toutes les composantes du psychisme. Et on va pouvoir sentir ce corps astral complètement ancré dans le corps physique, notamment dans le liquide intracellulaire. Et puis nous pouvons aussi accueillir notre corps causal, ce corps qui est le premier que nous avons conçu pour organiser notre incarnation sur la terre au sein de l'humanité. Ce corps causal qui a permis la formation du Je, et de ce que nous appelons aussi l'âme, qui aujourd'hui n'a plus besoin d'être là, puisque le Je est directement en contact avec l'esprit dans le corps et dans l'atmosphère autour de nous. Et donc ce corps causal, on va justement s'y attarder, si ça provoque de la pression, c'est intéressant. On va s'y attarder parce que c'est là où Je suis donne la délégation à Je de le représenter sur la terre. Voilà. Et là, on va pouvoir sentir dans ce corps causal qui est là, comment à ce niveau-là collectif, nous avons aussi organisé les archétypes, ce que nous appelons aussi le monde des archanges. Et c'est dans cet espace, dans ce plan de conscience causal, que nous avons mis en place l'architecture qui permet l'incarnation de l'entité spirituelle humanité. Et on va pouvoir sentir en nous ces grandes lignes de force que sont les archétypes et qui permettent l'organisation de la manifestation de l'humanité sur la terre, dans nos corps de chair et dans notre espace-temps. Il n'y a pas besoin de pléchir à ce plan causal, il y a juste besoin de sentir ces lignes de force en nous, car elles sont là, opérationnelles, disponibles à notre perception. C'est le plan des archanges. Tandis que dans le corps précédent astral, nous avons façonné les anges, notre ange, qui est au regard de la psyché. Au passage, je rappelle aussi que dans le corps éthérique, nous avons organisé les êtres élémentaires. Nous avons créé les êtres élémentaires qui allaient donner la forme au monde végétal, au monde minéral. Mais revenons au corps causal, à cet état de conscience qui fait que nous avons une vue panoramique sur nous-mêmes, que nous avons une vue d'ensemble, de notre biographie, que nous accédons au sens de notre biographie, de la manière, au sens des conditions d'incarnation. de cette manière dont nous avons procédé pour venir sur la terre. Et nous voyons alors tout l'intérêt de ces conditions d'incarnation au regard de la mission de l'engagement que nous avons pris à contribuer à l'élévation de la conscience humaine en vue de l'avènement de l'espèce humaine, de l'espèce divine humaine, de la quatrième, du quatrième règne. Certains appellent aussi l'être du septième jour, quand le divin que nous sommes a fini toute la création avec les éléments, les règnes, et qu'alors il regarde sa création et laisse advenir l'être qui le manifeste fidèlement. Et voilà qu'ainsi nous pouvons nous regarder dans notre globalité. Nous pouvons voir l'organisme complet de l'être que nous sommes avec ce corps physique, ce corps psychique, la conscience, celle qui dit « je » et qui est tout à fait inspirée par notre corps causal qui, lui, est directement reliée à l'esprit, en ligne directe avec l'esprit, avec « je suis ». Et c'est dans cette conscience de nous-mêmes que je nous propose de reprendre nos processus, dans cette inspiration de « je suis » par ces différents corps que nous pouvons être au monde ensemble et offrir ce que nous sommes à l'évolution de la conscience humaine. Merci. Il y a quelque chose avant le centrage, en mode de centrage, on va voir ce que ça fait, sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'il en a été question au petit déjeuner, c'était à propos du choix que nous faisons de l'incarnation dans un genre particulier, donc genre féminin ou genre masculin. Monique m'a posé la question tout à l'heure parce que j'ai expliqué hier que pour pouvoir muter de ce corps actuel vers le corps cristal-lumière qui nous attend pour manifester l'espèce humaine divine sur la Terre, il y a lieu d'accepter pleinement la manière dont nous nous sommes incarnés. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, enfin on ne doit pas, ce que je comprends de la chose, c'est qu'on ne peut pas compter sur la transmutation de ce corps pour se soulager du genre ou du corps que nous avons choisi, quelles que soient les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord avec ce corps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour toutes les choses qui sont liées à l'incarnation, on ne peut pas compter sur l'évolution pour s'abstenir de vivre les conditions de l'incarnation. C'est le contraire. C'est lorsque nous aurons accepté toutes les conditions d'incarnation parce que nous aurons reconnu que c'est notre œuvre de divin créateur qu'alors nous pourrons passer à autre chose. Alors les trois grands paramètres indicateurs de l'acceptation de l'incarnation, d'après ce que j'ai capté moi, c'est à quoi on peut voir qu'on est d'accord ou pas d'accord avec notre incarnation, c'est dans notre relation à l'argent, l'alimentation et la sexualité. Tout ça c'est lié au corps en fait. L'argent parce que c'est la modalité que les humains se sont donnés pour vivre les relations d'amour mais avec une manifestation visible au travers de l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise l'argent, c'est que finalement on met en circulation de l'amour mais on est très loin en général de l'amour. Donc il y a quelque chose qui est à accepter avec cet argent, c'est qu'il manifeste l'amour. Et donc tant qu'on n'a pas accepté l'argent et qu'on est en conflit avec l'argent, conscient ou non conscient, quelque part c'est qu'on est en conflit avec le fait d'être incarné. Avec la sexualité c'est pareil, je ne veux pas dire qu'il faut avoir de la sexualité active, ça veut dire qu'il y a quelque chose à accepter de l'énergie sexuelle qui à un moment manifeste l'énergie fondamentale, l'énergie cosmique. Et donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire que si on est en conflit avec le fait d'avoir de l'énergie sexuelle en soi, ça veut dire qu'on n'accepte pas cette énergie manifestée dans le corps. Et donc il y a quelque part une contestation de l'onde divine qui circule en nous. Et l'alimentation c'est pareil, qu'est-ce que c'est que l'alimentation ? C'est le maintien dans l'incarnation, dans la densité de l'entité spirituelle que nous sommes. C'est-à-dire avoir faim, et ça arrive quand même plusieurs fois dans la journée, pour ceux qui sentent la faim, parce qu'il y en a qui ne la sentent pas. Avoir faim c'est un message de notre être divin qui nous dit rappelle-toi, j'ai voulu m'incarner, j'ai voulu vivre dans la densité et je te demande de communier avec la matière plusieurs fois par jour et de te souvenir que c'est mon choix, et donc ton choix, que d'être incarné. Donc si je conteste ma relation à mon alimentation, c'est que je conteste mon incarnation. Donc c'est pourquoi les trois grands paramètres qui nous permettent de voir si nous sommes d'accord avec notre incarnation, c'est le degré de pacification que nous avons avec l'alimentation, la sexualité et l'argent. Et donc tous ces paramètres, si nous espérons nous en débarrasser en mutant dans notre corps de cristal lumière, nous nous trompons. C'est-à-dire que ce n'est pas à fuir, c'est au contraire à accepter profondément et alors nous aurons accompli ce qui devait être accompli, à savoir l'incarnation de l'esprit dans la matière pour que la matière soit reconnue spirituelle, parce qu'elle l'est, mais elle est niée dans sa dimension spirituelle. Et donc c'est vraiment important d'accomplir notre incarnation. Et c'est ce que je nous propose de faire ce matin. Que nous disions oui à l'accomplissement de cette incarnation avec tout ce que cela suppose. Ça veut dire, en fait, ne pas la regarder avec les yeux de l'évaluation humaine, qui est l'esthétique, la valeur morale qu'on accorde à la sexualité, la valeur qu'on accorde à l'argent, toutes les projections qu'on peut faire sur l'argent. C'est vraiment de regarder notre incarnation dans le fait qu'elle est l'accomplissement de notre divine volonté. Et que si nous voulons être accordés à nous-mêmes, il y a lieu d'accepter profondément cette incarnation. Et donc c'est ce que je nous propose ce matin. Parce que c'est par cette incarnation que nous allons donner corps au divin humain, que nous allons donner vie à la nouvelle espèce humaine. Mais souvenons-nous que nous avons désiré ardemment accomplir l'incarnation de l'Esprit, Christ en Jésus. C'est la même chose. Quand je dis accomplir l'incarnation de l'Esprit dans ce corps, c'est exactement ce que Jésus a fait, et c'est pour ça qu'il l'a fait pour nous, pour nous montrer la voie de l'accomplissement de Christ dans l'humain. Et on peut se laisser guider par Jésus lui-même qui est là avec nous. C'est notre ami, c'est notre pote, c'est notre compagnon de route. Il dit bien sûr que je suis là avec vous, je n'ai jamais cessé mon œuvre, je n'ai jamais cessé ma mission. Même si je n'ai pas de corps aujourd'hui, je peux aider toutes les personnes de la terre à accepter le Christ dans leur chair. Pour tous ceux qui le désirent, je me mets à votre disposition. Car je sais aussi, car je l'ai pris avec moi en venant sur terre, combien les humains contestent leur corps de chair, combien les humains ont décrit que ce corps était vile, était sale, était une dégradation de l'esprit. Mais il n'en est rien. Ce corps est esprit, et il a été livré au psychisme dualiste pour faire l'expérience de la conscience. Ce corps s'est offert au service de la conscience. Et c'est ce que je suis venue enseigner à mes frères et sœurs qui ont cheminé à mes côtés. Ce corps amour pur, esprit infini, ce corps lumière authentique est à la disposition de la conscience de chacun pour la croissance de la divinité. Ce corps est divin et votre conscience a vocation à retrouver cette divinité dans toute la constitution de votre être, dans tous les paramètres de votre organisme. Ce corps n'est pas à dédaigner, n'est pas à mépriser. Il est à regarder dans la splendeur spirituelle qui le constitue en vérité. Je vous reconnais et comme je m'adresse à chacun de vous, je dis encore plus fort je te reconnais. Je suis ton ami, je suis ton compagnon, je suis ton semblable. C'est pourquoi lorsque je me place en face de toi comme en cet instant, tu peux te voir en moi et tu peux me voir en toi car en tout point nous sommes semblables, nous sommes consubstantiels. Vois-tu aujourd'hui, je n'ai pas de corps de chair et pourtant je peux l'affirmer, je suis de la même substance que toi. Ton corps de chair est l'onde divine depuis laquelle je te parle aujourd'hui sont exactement de la même substance. Ne te laisse pas leurrer par les apparences. L'apparence dense de ton être ne te dénature pas. Bien au contraire, tu honores le divin en le manifestant ici dans ce corps dense qui te permet de faire croître ta conscience, de faire croître le divin par la responsabilité que tu prends de lui en lui permettant de vivre l'expérience de la souveraineté par toi roi de ton territoire et de ton royaume. Je vous propose de laisser l'onde divine faire son œuvre dans le corps. grâce à la présence de notre frère Yeshua en tout point semblable à nous-mêmes, nous sommes aidés pour que s'accomplisse l'œuvre de l'Esprit ici par nous afin que la croissance pour laquelle nous sommes présents sur la terre ait lieu. Laissons croître ce que nous portons en nous, ce que nous sommes. Jésus nous dit je sais que pour toi il est parfois compliqué d'accepter que tu n'as aucun effort à faire pour que cette croissance ait lieu. Mais je te le dis en vérité j'appelle aujourd'hui ton humilité. Humble sois en cet instant en acceptant de laisser tout ce que tu sais toutes tes compétences humaines de côté cela est momentané tu pourras tout à l'heure les retrouver. Simplement là pour quelques secondes je t'invite à l'humilité totale qui consiste à ne plus rien savoir faire parce que tu as appris dans cette humanité et à accepter que l'intelligence divine œuvre infiniment puissamment en toi ton humilité est requise pour accepter d'être l'instrument de l'onde divine le vecteur du Christ amour absolu inconditionnel par ton humilité la lumière authentique sur la terre peut se propager par l'acceptation de la non-action de ta mise à disposition de tout ton être l'amour peut se diffuser dans toute l'humanité ton corps sait parfaitement relayer les plus hautes fréquences du cosmos de la source ton corps est l'information divine pure et tu peux le laisser retrouver sa nature sa substance vraie il est en accord parfait avec le divin le principe accepte tout en en conservant la responsabilité de le mettre à la disposition du Christ que j'ai porté dans ma chair et que tu portes dans ta chair là où tu es sur cet endroit de la terre tu vis les derniers jours de l'hiver ces dernières heures peuvent être consacrées à l'offrande de ta propre terre de ton corps à la puissance de vie qui prépare la germination qui précède la transmutation la métamorphose de l'homme de l'homme ancien en divin humain par ton intermédiaire l'information est reçue ici l'information est donnée à l'humanité tout entière à l'espèce humaine et aux côtés de Jésus je perçois aussi la présence de l'entité spirituelle de Sri Aurobindo et de sa compagne spirituelle Miral Fassa ce que je vois c'est le passage de relais qui a pu être fait entre l'oeuvre de Jésus et ce qui a été porté par Sri Aurobindo et Mère et comment nous sommes nous les récepteurs de tout ce courant que d'autres ont accueilli en eux mais qui se présentent là par l'intermédiaire de ces porteurs de l'information de l'espèce nouvelle je vais conclure ce centrage par la lecture d'un extrait des dialogues avec l'ange c'est la phrase qui est distribuée ce matin voici le secret de la vie éternelle que tous tes actes ta foi ta pensée ton amour soit constant tout attiédissement est agonie disparition tout laisser aller est évanouissement mort tout repentir tout recommencement son guérison résurrection le nouveau est autre tout à fait autre vie éternelle pensée éternelle des connaissances éternelles voilà je trouvais que ça allait bien avec la journée merci les amis j'ai dit pour éternité pour qualifier ce qui est le plus présent dans la conscience là tout de suite parce qu'en discutant tout à l'heure avec Nicole j'ai eu envie de partager avec nous tous qu'actuellement ce que nous vivons ce sont deux états de conscience superposés et qu'il peut sembler pour notre psychisme que ces deux états de conscience superposés créent une contradiction mais ça n'est pas une contradiction c'est vraiment intéressant de les voir en superposition c'est à dire que notre psychisme nous voit dans la dans la dimension mortelle dualiste et effectivement notre corps vieillit par exemple c'est à dire que notre corps il est encore sous l'emprise de notre psychisme et ça c'est un niveau de réalité mais ça n'empêche pas un autre état de nous-mêmes qui est l'état d'éternité d'exister en même temps c'est à dire que faire exister l'éternité ça suppose de confier l'être éternel au psychisme dualiste et donc on pourrait se dire ça se contredit mais pas du tout ce sont deux états superposés et à un moment l'état d'au-dessus on peut dire ça comme ça l'état qui est d'une fréquence plus élevée que l'état du psychisme dualiste va tranquillement absorber l'état du dessous et il n'y aura plus du tout d'apparence différente entre l'un et l'autre parce que le psychisme dualiste aura été invité à rejoindre l'état d'unité et donc l'être mortel aura été invité à vivre dans l'être éternel c'est ça qui est génial et là on peut dire donc on parle je pense c'est dans l'évangile de Jean de vaincre la seconde mort c'est exactement ce qu'on est en train de faire vaincre la mort vaincre la seconde mort la première mort c'est celle de l'ego j'imagine et la deuxième mort c'est celle du corps au contraire je n'en sais rien peu importe mais en tout cas il est question comme Sri Aurobindo le dit de triompher des lois de la nature et ce n'est pas parce qu'il y a une guerre c'est parce qu'il y a un état vibratoire plus élevé en nous qui permet que l'état vibratoire du dessous soit aimanté et ça ne s'oppose pas ça se combine ça se conjugue ça sème enfin c'est du verbe aimer c'est l'amour qui permet cela et c'est ça que j'avais envie de partager là parce que ne nous plaignons pas de voir le vieillissement du corps il fait partie de la condition humaine qui est appelée à se hisser dans l'unité de notre être et c'était très intéressant avec ton témoignage Mariani de voir justement que cet état d'unité nous pouvons le vivre et nous continuons néanmoins notre condition humaine et ça c'est juste génial c'est ça dont j'ai envie de témoigner c'est-à-dire que c'est pas la peine de quitter la condition humaine pour vivre l'état d'unité et c'est pas la peine de se réfugier dans l'unité ce qui reviendrait à se dispenser de notre condition humaine pas du tout c'est les deux les deux les deux les deux en permanence parce que ça accomplit ce pour quoi nous sommes là nous sommes venus expérimenter la dualité pour pouvoir n'en déplaise à ceux qui n'admettent pas le libre arbitre est-ce que ça s'appelle liberté est-ce que ça s'appelle le libre arbitre j'en sais rien mais en tout cas ça nous invite à faire des choix et prendre des décisions j'aime beaucoup la formule de Diesgui qui dit décide ou décède et c'est vraiment ça tu décides ou tu décèdes si je décide que je suis Dieu je ne peux plus décéder mais cette décision je suis invitée à la prendre depuis la dualité parce qu'en effet lorsque je décide que je suis Dieu ma liberté n'est plus celle de l'homme qui dit ah ben j'ai le droit d'aller à droite à gauche de faire ou de pas faire ça c'est la liberté humaine qui est forcément quelque part une forme de c'est la liberté de l'enfant prodigue qui va jouer jouir et qui va finalement décider de revenir parce qu'il comprend que tout ce qu'il a fait est vain et inintéressant mais par contre c'est parce qu'il a fait cela qu'il peut décider de revenir c'est ça qui est génial et donc effectivement notre liberté au fond se résume à dire oui ou non à l'être divin que je suis et une fois que je dis oui à l'être divin je suis son outil je suis son instrument et j'accomplis la divine volonté qui se donne à travers ça ma liberté alors c'est celle de Dieu c'est celle de toujours aimer de toujours rayonner la lumière c'est celle de toujours croître en perfection en force de vie donc oui ici pour moi nous sommes venus pour faire le choix de nous dire oui et moi je trouve que tous nos processus là pendant ces trois jours ont été juste pour ça est-ce que nous nous disons oui est-ce que nous disons oui à notre incarnation à l'accomplissement de l'expérience humaine qui conduit à décider que nous sommes divins c'est tellement enthousiasmant tellement enthousiasmant l'autre chose que je veux dire et qu'on a vraiment pu observer dans nos témoignages respectifs j'aime bien la formule dire je suis n'est pas pervers c'est-à-dire que quand notre divinité décide de se manifester dans la création au travers d'une créature qui prend la responsabilité de l'esprit le créateur que nous sommes donne les moyens à sa créature de faire la chose c'est-à-dire c'est pas un jeu que les humains connaissent bien pervers qui dit tiens fais ça mais je te coupe aussitôt les moyens pour le faire pas du tout c'est l'inverse c'est-à-dire que une de nos grandes responsabilités c'est d'observer les ressources permanentes que nous avons à notre disposition pour vivre l'expérience nous avons les ressources et probablement que identifier à l'humain qui est intelligent créateur moralisateur nous voulons privilégier les compétences humaines que nous avons développées au lieu de bénéficier des ressources infinies de notre nature moi j'ai une bonne nouvelle pour moi je donne cette information à mon système à mon organisme Marie-Odile tu n'as plus besoin de prouver ta valeur au travers des prouesses humaines que tu as cru devoir réaliser pour exister arrête ça tu ne prouves rien tu ne fais que t'épuiser tu ne fais que te confronter à tes limites regarde plutôt l'infini qui est là et vis avec cela c'est vraiment le message que je souhaite me donner et que je souhaite partager avec vous il n'est plus nécessaire de prouver notre valeur au travers des exploits et des prouesses que les humains ont eu tant ont mis tant d'ardeur à faire ayons l'humilité de nous en remettre au divin que nous sommes pour manifester ce divin le faire croître et le vivre tout simplement dans une joie sans limite dans une simplicité totale la voie de la joie et de la simplicité est la voie du divin l'humain aime ce qui est compliqué et qui demande de l'effort c'est très compliqué de renoncer à l'effort et au fait de mériter combien d'enseignants spirituels disent j'ai droit à cela car je le mérite on a droit à tout mais c'est pas parce que nous le méritons c'est parce que nous sommes divins il n'y a pas de mérite à être divin c'est notre nature donc arrêtons de vouloir mériter les choses Jacques Sanson m'a fait croire qu'il fallait que je mérite tout ce que j'avais à ma disposition c'est un grand mensonge que nous avons organisé ensemble pour arriver à percevoir à un moment qu'il est vain de vouloir prouver sa valeur aux autres humains nous sommes la valeur par nature par notre substance même cette valeur est incalculable elle est infinie et je suis émerveillée de tous les processus qui ont été vécus parce que je crois qu'on a pu voir pratiquement je ne sais pas si c'est tout mais on a pu voir un grand nombre d'aspects de la légende humaine telle qu'elle a été écrite et on peut hop les regarder un à un ces aspects de la légende humaine et dire ah c'est du pipeau tout ça c'est du pipeau quelque chose de plus simple quelque chose de plus accessible immédiatement est là prenez et mangez c'est comment après la suite c'est quoi ceci est mon corps prenez et mangez exactement c'est ça c'est le corps du Christ ceci est mon corps prenez et buvez absolument c'est exactement ça ceci est mon corps prenez et mangez ceci est mon sang prenez et buvez et c'est exactement ça c'est le corps divin qui est là prenez et mangez le sang du Christ est là prenez et buvez c'est là ça n'est pas loin il n'y a pas une meilleure version de nous-mêmes à faire advenir il y a à révéler l'être divin qui est là cet être divin n'est pas ni meilleur ni moins bien c'est sa nature il ne se compare à rien rien ne peut jouer dans la comparaison dès lors qu'on est dans la divinité alors merci à vous tous de tout ce que vous avez apporté l'abondance évidemment elle est dans la matière mais l'abondance elle est aussi dans l'information toute cette information qui est là c'est disponible on a bien vu comment il n'y a plus d'ésotérisme aujourd'hui il n'y a plus de cachoterie de camouflage de la vérité c'est là à la portée de tous les humains et je me relis là tout de suite à Ahmed l'homme avec lequel j'oeuvre dans le désert parce qu'il m'a beaucoup appris Ahmed ne sait pas lire et pas écrire il pratique une religion sans trop réfléchir et en même temps il est naturellement je dirais dans l'incarnation de l'être divin qui est là et grâce à lui j'ai pu voir comment il n'y a pas besoin d'apprendre de lire d'étudier de réfléchir il y a à vivre simplement ce qui est là accepter la manière dont nous nous sommes incarnés il y a une ça pourrait sembler être une sorte de fatalité d'accepter ce corps cette psyché telle qu'ils sont mais en réalité c'est revendiquer que c'est notre choix et que cela est ce qu'il y a de plus adéquat pour l'engagement que nous avons pris de faire croître le divin la perfection l'amour et la lumière donc merci à vous d'avoir apporté tout ce que vous avez apporté merci à vous d'avoir accepté de accorder la fréquence de votre organisme de ici et maintenant à la fréquence du Christ parce que c'est c'était la proposition que j'ai faite et le fait de l'avoir vécu d'avoir perçu l'onde divine en nous aujourd'hui ici permet que nous allions dans le monde en tant qu'apôtre du Christ témoigner de ce que nous sommes de toute éternité être apôtre du Christ signifie être témoin de son je suis c'est pas être curé ou pape c'est être témoin de son je suis éternel partout sur la terre et nous avons comme les apôtres autrefois la grâce de l'Esprit Saint avec nous dès lors que nous ressentons ne serait-ce qu'un tout petit peu l'onde divine qui maintient nos particules dans la forme que nous avons créée pour manifester le divin ici donc merci beaucoup merci à Didier d'avoir organisé cette rencontre Didier le grand organisateur qui n'est plus dépassé cela s'est fait cela s'est fait à travers toi à la perfection oui merci beaucoup et puis on va manger joyeusement et puis ensuite on rangera un peu et puis on pourra se séparer dans la forme et continuer à vivre l'œuvre christique que nous avons créée ensemble parce que ça c'est éternel merci merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres artisans de la vie divine sur la terre merci à Franck Guillot et à Clémence Lefloc d'avoir fait les magiciens qui transforment une bande-son en podcast diffusable sur Youtube vous pouvez retrouver Franck et Clémence sur leur site internet puisque les liens sont en description et vous pouvez retrouver le mien de site internet puisque les rencontres que j'anime y sont présentées et je vous retrouve donc bientôt moi aussi en face à face en direct ou en différé sur mon antenne Youtube à laquelle je vous invite à vous abonner juste après avoir activé le pouce en l'air qui dit si c'est le cas que vous avez aimé le moment passé ensemble je vous souhaite une magnifique fin de journée bye les amis